Y'a plaît pas de vous aider bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les histoires bizarres des réseaux sociaux, troisième épisode. Vous aimez bien cette série, alors je suis très content de pouvoir vous la proposer encore une fois. Aujourd'hui au programme du TikTok, du Reddit, du Twitch, du YouTube, y'a vraiment de tout, d'accord ? Du très bizarre, mais voilà, c'est tout ce qu'on aime, du drôle, du moins drôle, du creepy, bref, vous savez ce dans quoi vous vous embarquez, d'accord ? Y'a pas réellement de surprise. Je sais également que j'ai de la chance et j'ai apprécié bien ma manière de raconter les histoires, alors je vais essayer encore une fois de vous satisfaire. Les histoires bizarres des réseaux sociaux, troisième épisode, c'est parti. Et on commence gentiment avec le dénommé Ice Poséidon, le Poséidon de glace, qui était déjà lors du dernier épisode, parce qu'il s'était fait souhaiter par un de ses viewers, donc il était en live VRL dans un aéroport, et un des viewers qui avait réussi à choper les informations, notamment de son vol, avait appelé du coup la police, il disait « Ouais, attention, c'est un gros terroriste, ça machin », il s'était fait sortir de l'avion, tout ça machin, pour ses raisons. Et du coup, pas ouf, d'accord ? Et à ce moment-là, je me dis « Oh putain, le pauvre, quand même, il a pas de chance, tu vois ? En plus, il a un pseudo-stylé, c'est ce que j'avais dit. » Bon, là, Jarod, il a repris une histoire sur lui, autant de dire que mon avis, il a vite changé. Alors déjà, il faut savoir un truc, et ça, j'étais même pas au courant. Apparemment, ce monsieur s'est fait bannir de Twitch suite à ce sweating, parce qu'il y aurait des doutes comme quoi ce sweating aurait été orchestré pour faire le buzz. Comme un peu Trick2J vous a rappelé en 2014, bah là, apparemment, c'est encore à un autre niveau, parce que ça a impliqué vraiment la police, ça a impliqué vraiment de la sécurité. Et apparemment, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était pas simplement un malhonnête, mais apparemment, dans cette histoire, il y en avait deux, des malhonnêtes. C'est Détective Conan, ici, voilà, vous étiez pas prêts, j'envoie des punchlines nuls, c'est bon, on peut continuer, let's go. Donc, le gars se fait bannir de Twitch, va sur Mixer, comme tous les Twitchers ratés, ou alors ceux qui ont encaissé un chèque, puis derrière, il finit sur YouTube. Donc, il live sur YouTube, sur YouTube, il fait plein de trucs, je me suis basé sur sa chaîne, il fait du IRL, il fait même des trucs trop nuls, où il investit en bourse et tout, tout ça, machin. Bon, bref, ça encore, c'est du jugement de valeur, mais je me permets, je trouvais ça pas ouf. Mais là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je mets quand même ce petit détail dans la boîte, notre ami investi en bourse en live. Alors, autant vous dire qu'il y a quelques mois, sur ma chaîne, on avait attaqué un sérieux dossier sur un dénommé FaceKey. Donc, pour vous la faire rapide, FaceKey, avec certains, un de ses potes, ils avaient monté une crypto, d'accord, un coin, une monnaie crypto, et ils avaient fait investir les gens dessus en leur disant que ça allait être pour les enfants. Et puis après, finalement, derrière, à coups de micmac, tout ça, ils avaient vendu toute leur part du truc dès le début, et après que ça allait commencer à péter parce que les gens avaient acheté celui-ci, ce qui a fait couler le truc. Et au global, le projet est parti à la poubelle. Donc, ils se sont fait des centaines de milliers d'euros sur la tête, sur la gueule de leur communauté. En fait, il y a un ou deux euros aux Etats-Unis, il y avait vraiment une grosse hype crypto, vraiment une crypto. Tous les influenceurs de merde se mettaient à lancer leur coin, à parler de ça, à investir, à faire des tweets sponsorisés autour de la crypto, à acheter ceci, ce projet, cela, machin, nana, et ça se finançait vraiment très, très cher, d'accord ? La dénommée Ice Poseidon, vous l'avez capté, il est dans la bourse, il est dans les trucs bizarres, et à un moment, il est en live, comme ça, tu vois, avec les gens, il est en live, il est posé, et il commence à parler justement de ce truc de FaceK et tout, et il commence à dire, attends, moi, influenceur, je pourrais monter un coin, d'accord ? Donc, une monnaie, je pourrais la vendre aux gens, et au plus haut, je pourrais la vendre pour derrière me faire un million de dollars, ou alors dix millions, ou bref, vous avez compris, quelle que soit la somme. Mais c'est absolument génial, je le ferais, genre les yeux fermés, tu vois, limite, il dit. Donc, c'est ce qu'il dit, et disons que derrière, notre ami, je pense que c'est le moment, donc ça, c'est Kofizila, qui l'a encore une fois remonté, le YouTuber un peu enquêteur de la crypto, même si ça, là, quand il a dit ça en live, c'était peut-être pas vrai, c'était peut-être pour rigoler, disons que c'est peut-être le moment précis où il s'est rendu compte que, dans la crypto, il y avait peut-être quelque chose à faire, n'est-il pas ? Donc, notre ami Ice Poseidon se décide à monter un projet en quelques semaines, un projet nommé le CX Coin. Donc, le CX Coin, qu'est-ce que ça devait être ? Attention, super original, une plateforme pour pouvoir faire, donc comme Streamlabs, pour pouvoir faire des dons, d'accord, aux streamers, mais avec de la crypto-monnaie. Donc, t'aimes bien un streamer, tu lui fais un don avec ton Dogecoin, ton Bitcoin, ton Ethereum, bref, vous avez capté, c'est pas ma spécialité, mais tu peux lui faire un don comme ça. Et donc, du coup, c'était réellement ça, la base du projet. Alors, autant en 2020, 2021, quand ça a été lancé, j'ai trouvé pas ça super innovant, voilà, je sais quelque chose, j'entendais déjà parler il y a quelques années, mais why not ? Donc, il commence à lancer ce projet, et dès qu'il lance ce projet directement, il y a des gens de la communauté qui ressortent un peu ce clip en mode « Oh, attention, lui, il est en train de lancer un projet là, mais un petit peu chaud, non ? » Faites-lui peut-être pas super confiance, parce que pas terrible, terrible, d'accord ? Regardez, il a déjà dit qu'il a escam. Et lui, il commence à, tu sais, parler avec les investigateurs, à dire « Non, tenez, ça, c'est mon wallet, vous inquiétez pas, je suis clean et tout, nana. » Vraiment, genre, ça, ce clip, il va se passer, vous inquiétez pas, « Ouais, luna, ta, 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 ta. » Bon, long story short, je vous la fais en rapide, notre ami, au final, détourne une bonne partie de l'argent de cette crypto-monnaie, donc des gens qui ont investi malgré les signales rouges, quoi. Donc, il détourne une bonne partie de cet argent qui représente près de 300 000 dollars, et je crois qu'au total, on était jusqu'à 500k, quoi. Et là, il y a notre ami Kofizila qui va le confronter, tu vois, qui va le discuter avec lui, et qui va lui dire « Ouais, t'es un peu une merde, quoi. » Tu vois, genre, « T'as volé 300 000 balles à des gens qui ont sûrement moins de thunes que toi, et tout, bah, t'es une salope, quoi. » Et qu'est-ce qu'il répond, notre ami Aïs Poséidon ? Et il répond « Ouais, après, en quelque sorte, j'ai envie de te dire que c'est aussi un peu de leur faute parce qu'ils m'ont cru, quoi. » Genre, les mecs m'ont cru, ils avaient trop confiance, ils ont trop laissé leurs émotions parler, tout ça, donc, en quelque sorte, « Ouais, je les ai niqués, mais franchement, c'est un petit peu de leur faute. » Alors là, je sais qu'à ce moment-là de la vidéo, je connais vos cerveaux. Je connais la communauté, c'est bon, je suis sur Internet depuis plus de 10 ans. Il y en a, ils disent, ils vont se dire « Il n'a pas tort. » « Voilà, je le sais. » « Ouais, sélection naturelle, nana, machin, blablabla. » Ça, c'est des procédés qui servent à mettre la faute sur des victimes qui, quand bien même elles ont été naïves, restent des victimes. Le fils de pute, dans l'opération, c'est à Exposéidon. Et on va pas commencer à lui mettre « Thumbs up, pouce en l'air, » tu vois, en mode « Oh, mon frère, t'as raison, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons ! » Non, non, non. C'est vrai que dedans, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été très malins, mais de la même manière, petit exemple, c'est vraiment mini débat par année. Quand il y a une personne qui, tu sais, de temps en temps, tu vois des posts Facebook « Ouais, j'ai perdu un ordinateur dans le train. » Ouais, j'avais, par exemple, un mémoire dedans. Tu sais, c'est un classique, je pense qu'on a tous déjà eu un post comme ça. J'avais beaucoup de choses dedans et tout, est-ce que je peux le retrouver ? » Tu vois, ces personnes-là qui ont perdu, ce sont les premières victimes qui chopent les conséquences de ça, quoi. Et il y a des personnes qui, au lieu d'aider, leur premier réflexe, c'est de dire « Ouais, bah, il n'y avait qu'à sauvegarder sur un drive. » Oui, enfin, c'est bon. Je pense qu'ils l'ont capté. Je pense qu'ils le regrettent suffisamment. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il y a des personnes, elles aiment bien en rajouter de cette manière pour pas grand-chose. Bref, c'était un débat parallèle. On peut continuer. En fait, quelques semaines après le lancement du projet, le mec achète une nouvelle Tesla, il la montre en vidéo, le gars détourne une partie des thunes, plus de 300 000 balles, ça va le confronter. « Ouais, c'est vrai que j'ai un peu niqué les gens, mais voilà, ils n'avaient pas qu'à me croire autant. » Et quand tu vois qu'Ophisia lui dit encore « Mais les thunes, elles sont encore là. Elles sont même encore là en entier. Tu pourrais peut-être même les rendre. » Non, tu vois, parce qu'à Exposeidon, il y a encore une fois des dizaines, des centaines de milliers de followers. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Grosso modo, I have to look after myself. » En gros, grosso modo, il faut que je prenne soin de moi. Je ne vais pas rendre la thune. Donc, il pourrait réparer sa merde, mais non, il a décidé de ne pas le faire. Et donc, du coup, le gars ne l'a pas fait. Le gars a gardé les thunes et le gars est parti à l'heure actuelle de, je suppose, peut-être disparu d'Internet après une carrière de streamer, de YouTuber, tout ce que tu veux, avec des centaines de milliers de dollars qui lui étaient indu et qui ont été volés directement de la poche de la communauté de certaines personnes. Bon, encore une fois, avec tout ce monde, les cryptos, tout ça. Et alors, les projets d'influenceurs de manière générale, surtout quand ça concerne des trucs de bourse et de crypto, faites doublement attention. Parce que là, je ne vais pas dire que c'est toujours de la merde, sinon, il y en a des commentaires. « Ah, mais tu ne parles pas de tes projets, c'est incroyable. » Ok, donc, je vais prendre quand même des pincettes. Faites très attention dans ce que vous investissez et je pense qu'on peut en rester là. À se poser, il don après le deuxième épisode, on se disait « Putain, le pauvre, il s'est fait soit après cet épisode, putain, c'est vraiment une salope quand même. » Deuxième histoire et là, on verse dans le creepy, dans le très creepy, dans le bizarre carrément. Je vais vous parler de l'histoire de la vidéo « My Sister ». Donc, un jour, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle « Raider Dog » qui poste une vidéo qui s'appelle « My Sister ». Et c'est une vidéo où on y voit une fille qui est habillée comme ça devant la caméra avec une grande robe blanche puis ensuite qui rentre dans une pièce qui revient et qui est habillée classique. Après, elle revient et elle est en robe blanche. Après, derrière, on la voit en face, elle mange un gâteau puis une banane mais dans une atmosphère et une ambiance vraiment chelou. Elle mange en... Tu sais, en étant un peu bizarre, très froide, très peu d'émotion, pas grand-chose, tu vois. Et surtout, elle avait l'appétit quand même. À la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde la cam et là, elle tire son visage et tu vois que c'est un masque qu'elle porte. Et là, le truc commence à faire le tour un petit peu d'internet parce qu'en plus, la chaîne Raider Dog, vous savez c'est quoi ? C'est une chaîne qui poste des clips Call of Duty. Des clips Call of Duty. Donc, nécessairement, les mecs se disent putain, entre deux clips de WarTech qui fait des 3-6 et l'autre qui fait un FaceCop, il y a une fille qui bouffe un gâteau et une banane, tu vois, et qui met une robe de mariée. C'est très chelou. Les mecs s'emparent de la chose, commencent à chercher, voient que la vidéo a déjà été changée plusieurs... Enfin, tu as eu senti de changer plusieurs fois. Par exemple, c'était déjà ma sœur essaye d'être un mannequin, tout ça. Donc, l'outil de la vidéo était déjà changé et puis, finalement, de fil en aiguille et à force de recherche, les mecs tombent sur la chaîne YouTube originelle qui avait posté pour la première fois cette vidéo. C'est une chaîne YouTube qui a comme pseudo, je me parlais de le lire cette fois-ci, ZJCH... Non, C-F-H-G-F. J-C-F. Voilà, je vous le fais en rapide, J-C-F. Et la chaîne, c'est une chaîne qui est archi chelou. Les vidéos sont putain de creepy et c'est en fait une personne qui poste des vidéos où elle s'habille un peu en anime, pas en anime, de manière spéciale, de manière bizarre, qui fait des trucs chelous à la caméra, le tout en portant des masques à chaque fois différents, mais des masques d'humains. Je ne te parle pas des masques, tu vois, masques chirurgicales ou masques de Scary Movie, tu vois, ou alors les cons qui mettent un match de Donald Trump pendant les manifestations. Non, je te parle d'un vrai masque qui te donne une apparence terrible et la meuf poste des vidéos qui sont suivies à l'international. Dans les commentaires, il y a des Indonésiens, des Russes, des Français, des Anglais, des trucs et il y a vraiment des mecs qui kiffent. Ils sont là en mode putain mais tes vidéos sont tellement impésantes, incroyables. Et en fait, la personne fait des trucs chelous genre elle est assise sur un chiote, elle mange un truc, elle s'assoit, et c'est ça ses contenus. Et ses contenus font des dizaines de milliers de vues. Et surtout le pire, c'est quoi ? C'est que ces vidéos-là, ça fait, écoutez-moi bien, 12 ans qu'elle en fait. 12 ans. La première était en 2009. Et donc voilà, la personne ne fait que de poster ça. Elle n'en pose pas beaucoup des vidéos, surtout depuis un an. En soit depuis un an, il n'y en a que trois. Alors à un moment, elle a fait une vidéo, elle révèle son visage, d'accord ? C'est une femme asiatique, je pense que c'était japonaise ou coréenne, bref, j'ai pas envie de confondre et de dire des bêtises, d'accord ? C'est juste une femme asiatique qui s'amuse bizarrement et qui a eu ces vidéos qui ont fait un buzz et qui a maintenant certaines vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Je pense pas qu'elle gagne spécialement d'argent parce qu'elle n'en pose pas assez, mais je vous cache pas que les gens et leur délire à des moments, ça part vraiment dans le chelou. Mais ce JCHFF, si elle fait kiffer certains internautes, c'est-à-dire why not ? Non ? Voilà pour ce JCHF. Je cache pas que celle-là était chelou. On décale sur une autre histoire qui elle est carrément plus tragique. Et alors cette histoire, j'ai vu sur YouTube, elle a déjà eu une vidéo dédiée entière de 40 minutes qui a fait 600 000 vues donc ça trouve vous l'avez déjà entendue. Et pour ceux qui l'ont pas déjà entendue, je vous la fais en rapide et je vous mets cette vidéo dans la description comme ça vous pouvez avoir vraiment un compte-rendu très rapide de l'histoire parce que je vais vraiment vous la résumer parce qu'il y a tellement de détails et tout c'est terrible. Je vais vous parler de la petite Kylie GD qui était une petite fille de 3 ans qui est malheureusement morte due à la maltrestance que ses parents ont eue envers elle. Donc Kylie GD, c'est une enfant qui est issue d'un couple anglais dont la maman s'amuse à souvent faire des TikToks, tu vois, des trucs machin, au fur et à mesure dans les TikToks, à des moments, elle dit des trucs chelous genre ouais, j'ai envie de frapper des gens avec un bélier et tout machin, la meuf pète un peu un câble et dans les échanges qu'elle avait avec son conjoint, et ben, ils supportaient pas la gamine. En fait, ils faisaient que de dire des trucs chelous ouais, je vais la frapper à mort, tu fais bien, donne lui un coup de ma part, ouais, si elle refait caca dans la douche, ouais, elle, j'en peux plus, je l'ai fessé et tout, bref. Ils témoignent dans des SMS de la violence quotidienne qu'ils avaient envers la gamine. Et un jour, la gamine de 3 ans, elle rentre dans la chambre de sa mère et sa mère ainsi que son compagnon étaient en train de... Je te fais pas un dessin. Et là, la mère, folle de rage, elle s'emprunt à sa fille et elle la défonce. Vraiment, je vais utiliser les mots, elle s'acharne sur sa fille, ce qui la blessera mortellement à la poitrine et ce qui fera la mort de sa gamine. Et elle appellera d'ailleurs même les secours plusieurs heures après que sa fille soit complètement morte. Et les deux d'ailleurs, comme ça, ils ont le courage jusqu'au bout, ils se sont accusés mutuellement en mode non, c'est plutôt lui, non, c'est plutôt elle, non, c'est plutôt lui, non, c'était plus... Terrible. En fait, sa daronne était complètement matrixée parce qu'elle a pris 15 ans pour ça, d'accord ? Elle a fait des TikTok encore une fois derrière où elle envoyait petite danse, petit flow genre plus de 45 jours après la mort de son bébé, après même, c'est en instance de jugement et tout terrible, quelques heures avant le meurtre pour vous dire tellement c'était une personne qui était très réseau sociaux, téléphone et tout, comme beaucoup d'entre nous en 2022. Bon, peut-être pas de la même manière, on est d'accord. C'était une personne, il y avait des images de caméras, de vidéosurveillance où elle était devant l'ascenseur avec sa fille et genre sa fille la regarde et elle, elle est sur son téléphone et littéralement, elle ignore sa fille genre en mode, genre elle n'existe pas, genre elle s'en bat les couilles. La meuf a été là en train de swipe up et tout et elle était sur TikTok, je ne sais rien frère, elle était là comme ça en train de se la donner et sa fille, et ça c'est quelques heures avant. Des vidéos qui témoignent en quelque sorte du fait que c'était une personne qui apparemment n'aimait pas ou en tout cas avait beaucoup de mal avec son enfant. Derrière après, tu vois, avec l'enquête, ils la détestaient et ils arrivaient à avoir une haine tellement forte envers une gamine de 3 ans que ça a mené à la mort de cette dernière tout en étant complètement happé par ce côté réseaux sociaux au point d'en faire des TikTok avant, avec elle d'ailleurs aussi, c'est assez drôle, pour faire des TikTok avec la fille et tout puis après derrière, après la mort, il faut être complètement marteau. Donc, rest in peace, Kylie GD, une gamine de 3 ans ne mérite pas de mourir sous les coups d'une daronne un peu tarée. Encore une fois, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, tout ça, les créateurs de contenu, une danse, des sourires, des trucs comme ça et puis après derrière, il peut y avoir des marteaux. Donc, c'était une histoire vraiment qui personnellement m'a mis un peu touchy. Je ne vous cache pas, c'est pour ça que je ne suis pas rentré trop dans les détails et tout. Il y a une vidéo vraiment de 40 minutes donc je vous l'ai mis en commentaire, je vous la laisse checker. Mais voilà, rest in peace, Kylie GD et j'espère que les 15 années de prison de sa mère lui serviront à peut-être un petit peu changer parce que là, ça ne va pas du tout. On termine un peu plus joyeux. On a eu du creepy, les masques, on a eu de l'horreur, un meurtre, on a eu un enculé qui fait du scam. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur une édition des histoires vraiment très spéciales. On va terminer avec un peu plus de drôles avec un petit thread Reddit et on va utiliser, je vais utiliser des noms, d'accord ? Je vais utiliser des noms. Je vais parler de Mathieu et de Eva. C'est Jared Camilino. C'est Mathieu qui écrit ce thread et il explique un petit peu sa mésaventure. Un jour, sa meuf, Eva, décroche un boulot et elle commence à aller au taf et sa patronne et là, c'est sympa, c'est une dame, une cinquantenaire, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de te dire. Et pour un peu mieux connaître Eva, pour la mettre un petit peu, tu vois, à l'aise dans la boîte, histoire de familiariser, elle lui dit, bah écoute, un soir, venez manger à la maison et viens avec ton mari, comme ça, vous venez, on passe une petite soirée ensemble et tout et ça fait une ambiance, ça fait quelque chose. Alors oui, ça va très vite, je suppose qu'il y en a beaucoup ici. Si vous venez de prendre un taf, je ne suis pas sûr que vous iriez au restaurant avec votre conjoint et votre patron, mais bon, vas-y, why not ? Donc ils y vont et la patronne commence à leur faire à manger. Elle leur fait à manger et après avoir préparé le truc, donc là, pour l'instant, le dîner, bonne ambiance, tranquille, ça discute, ça sympathise, tout va bien. Je suppose que dès le début, ça ne doit pas être la franche rigolade, mais c'est normal, il faut prendre un peu ses marques. Et là, à un moment, elle arrive avec les plats et dans chaque plat, il y a genre deux steaks, mais deux gros steaks. Là, Mathieu, il est content, et là, il commence à, la daronne retourne à la cuisine et là, il est juste avec sa femme à table et il commence à checker un peu le steak et là, il voit que son steak, à lui, il n'est pas saignant, il n'est pas à point, il n'est pas cuit. Genre, il n'est pas cuit. Vraiment, dans le thread, il a dit un truc qui est trop drôle, il a dit si j'avais essayé de ressusciter le steak, ça aurait marché. Le truc n'avait pas été cuit du tout. Peut-être un peu à l'extérieur, tu captes. Lui, il commence à paniquer et il se dit putain, comment est-ce que je peux faire pour ne pas manger ce steak, concrètement ? Parce qu'il y a des personnes dans la vie et ça, c'est un tard, il y a plein de personnes qui sont ça, elles ne savent pas communiquer, elles ne savent pas dire quand un truc les dérange, donc elles vont paniquer et faire des gogoleries et c'est le cas de Mathieu. Donc il commence à se dire putain, mais comment est-ce que je vais faire pour ne pas le manger et tout ça, est-ce que je peux dire que je suis vegan ? Et il va dire non putain, quand les steaks sont arrivés, j'étais trop en feu frère, elle va le voir, elle va comprendre qu'il y a vraiment un problème et tout. Et lui, au lieu de se dire simplement, tu sais, le renvoyer en cuisier, il va dire écoutez, vous pouvez le cuire un peu plus parce que là, ça ne va pas du tout. Il commence à se dire ok, là, il faut que je me sorte de cette merde, ce steak, je ne peux pas l'avaler, c'est trop, c'est la merde, et puis voilà. Et là, à un moment, il se tourne un peu autour de lui et là, il voit une fenêtre qui a l'air ouverte et il se dit et là, tu vois, c'est ce qu'on va appeler, on va sponsoriser ça, on va appeler l'instant gogolerie. Donc, on va appeler l'instant gogolerie quand un être humain fait un truc qui est complètement con mais décidé sur un instant. L'instant gogolerie a fait que fenêtre, steak que je ne peux pas manger, t'as, machin, nan, le gars, il a pris le steak et il a fait le frisbee avec. Il a fait le frisbee pour le jeter par la fenêtre et pour peut-être après dire à la meuf bah écoutez, j'ai pas de steak, j'ai même pas d'assiette. Non, mais vous êtes sénile, mamie, il a 50 ans, la retraite c'est bientôt, non ? Faudrait d'ailleurs promouvoir ma copine, tu vois ? Et donc, il jette le steak. Sauf que, si vous écoutez bien la vidéo, il y a un petit détail que je vous ai pas dit, c'est la fenêtre semblait ouverte parce que la fenêtre ne l'était pas. C'était la fenêtre la plus clean du siècle, tellement propre que tu vois pas le verre, tu vois ? Donc, le steak se ramasse sur la fenêtre comme ça, vraiment, il s'éclate sur la fenêtre et il redescend comme une chiffre molle. Oui, je suis un spécialiste embrouillage. Boum, par terre. Et là, sous les yeux médusés de sa femme et de sa patronne, genre comme ça, et là, il y a genre 3-4 secondes de blanc, tu vois, en mode chelou parce qu'en réalité, à part sa femme qui elle a peut-être vu le truc, la patronne, enfin la patronne, elle l'a pas vraiment vu, tu vois, elle l'a entendu, tu vois, elle voit le steak, tu vois, choquant, mais elle l'a pas vu faire le frisbee. Et lui, qu'est-ce qu'il commence à essayer de dire après 3-4 secondes, vous savez ce qu'il dit ? Il commence à dire au bout de 3-4 secondes de silence qui paraissent une heure, il dit « Wouah, je suis vraiment tellement désolé, je suis archi maladroit, tellement maladroit que j'essayais de couper le steak et il s'est envolé. » Incroyable. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit que les deux femmes, donc sa femme et la patronne, ont conçu de le regarder comme si c'était genre un malade mental, genre comme si c'était un taré sorti d'asile, tu vois. Donc elles l'ont pas vraiment cru, tu vois, mais bon, pour faire passer le moment gênant, elles ont rien dit, je me dis « Ok, d'accord, si tu veux. » Et pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'il finit l'histoire et j'ai trouvé ça assez drôle. Il est parti ramasser le steak et il l'a mangé. Eh bah ouais, mon con ! Eh bah ouais ! Morale de l'histoire, quand il y a un truc qui vous dérange, vaut mieux, tu vois, ne pas prendre sur soi et savoir communiquer des fois la chose quitte à peut-être de temps en temps froisser une personne qui ne devrait pas l'être mais auquel cas c'est de sa faute, c'est de son égo con qui n'ose pas coparler, qui n'ose pas communiquer, eh bah apprenez à le faire de temps en temps, à dire les choses, dire ce qu'il y a dans votre cœur même si c'est un peu gênant, même si vous avez honte. Passez ça et ça vous aidera à éviter des situations terriblement gênantes comme notre frérot Mathieu et son petit thread Reddit qui j'avoue m'a fait rire et conclut cette vidéo avec une ambiance un peu plus calme. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire je peux vous faire un petit quatrième épisode, encore si vous aimez bien on peut en faire une série deux, trois fois par mois comme ça, des petits trucs, c'est cool, je crois que Mathéo aime bien les monter, Mathéo t'aimes bien les monter ou pas ? T'as le droit de répondre avec du texte, putain, pas des bâtards. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à partager les frérots, faut que cette série connaisse du succès, kiffe un petit peu tout ça, bon le storytelling sur YouTube j'ai pas inventé l'eau chaude mais je pense que la manière de faire est peut-être assez cool, j'en suis assez content. Je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain épisode et je vous dis à la prochaine les amis, bisous !